Shalom, shalom, ici on dit assalamu alaykoum, je suis le président fondateur de l'ONG Espoir de Vie. Alors je vous parle depuis une zéro-corée dans la zone forestière de la Guinée-Kodakry. Alors, l'occasion de cette fête de Ramanda, je souhaite une bonne fête de Ramanda à tous les musulmans du monde entier, en particulier celle de zéro-corée, de la Guinée, en tant que président fondateur de cette ONG. Pour nous, c'est une occasion de faire passer un message. Pour moi, c'est une occasion, si vous voulez, de faire passer un message. En réalité, la religion ne peut pas nous diviser. Ce sont les impérialistes qui viennent nous diviser à partir de la religion. Parce que la religion, c'est Dieu, et Dieu, c'est l'amour. Voilà, si nous aimons Dieu, nous allons aimer l'être humain. Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne ne sait si la taille de Dieu, personne ne l'a vu. C'est tout un mystère. Nous croyons en lui. Mais Dieu se résume dans l'amour. Et Dieu, c'est l'être humain. Car la Bible, en qui je crois, la Bible, parce que je suis chrétien, La Bible dit, Dieu a créé l'être humain à son image. Donc, deux grands commandements, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu, c'est l'amour. Dieu se résume par l'amour. Alors, on ne peut pas prétendre aimer Dieu, et puis haïr son prochain. Et même, la Bible même dit que celui qui prétend aimer Dieu, et qui a son prochain, est un menteur. Ça, c'est le principe. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est musulman, et puis haïr le chrétien. On ne peut pas se dire qu'on est chrétien, et puis haïr le musulman. Mais c'est la politique qui vient nous diviser. Et j'ai toujours dit, la politique, vous voyez, vous ne pouvez rien contre ça, parce que c'est déjà réglé. Vous voyez ? Et ils sont venus, ceux qui ont colonisé l'Afrique, ils nous ont donné des terres, ils nous ont donné des noms. En fait, pas des terres, ils nous ont donné des noms. Ils disent que tu es la Guinée, on dit que tu es la Côte d'Ivoire, on dit que tu es le Mali, etc., etc. Mais en train de nous donner des dépendances, ils ont réfléchi à beaucoup de choses. Pour nous donner des dépendances, ils ont réfléchi à comment, n'est-ce pas, gérer l'Afrique et après. Vous comprenez ? Il y a un système que le monde entier gère. Il y a cinq pays qui décident du sort du monde. Il y a la France, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis, etc. Il y a cinq pays qui décident. C'est eux, n'est-ce pas, qui vont siéger à l'ONU qui décident. Et aucun pays africain ne fait partie. On vous dit, écoutez-moi très bien, nous le peuple africain. La politique, eux-mêmes, les présidents, aucun président ne viendra changer le destin de ta vie, aucun. Parce qu'il y a un système. Si un président vient, il y a une ligne rouge, une ligne rouge n'est pas franchie. Quand il a franchi la ligne rouge, on le récupère, on le jette comme un leberge-une-pourri. On vous dit, malheureusement, la politique est en train de détruire le peuple africain. Souvent, c'est la guerre ethnique. Souvent, ce sont les guerres religieuses qui n'ont pas de sens. Parce qu'ils tout comptent faire. Les gens ont le courage de braver pistolet Kalachi parce qu'il veut se tuer pour un homme politique. Mais c'est une heure très grave. Une heure très grave. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est de travailler, de cultiver nos terres. C'est d'avoir de l'argent. Et d'être comme eux. Parce que si nous devenons comme eux, mais d'aller à l'école et de se faire former. Si nous nous faisons former demain, nous serons la table à négociation. Tous les pays aujourd'hui, regardez un peu la Corée du Nord. On met les embargos sur eux. Ça ne leur dit rien. Les messieurs me ont dit l'embargo sur lui, il est grossi. Le patron-là, il est très large, il grossi. Il mange parce qu'il manque le criquet, il mange. Il n'a pas besoin d'aller manger chocolat. Lui, il mange ce qui est bio. Il mange ce qui est de la Corée du Nord. Ils se sont formés. Ils sont restés discrets. Ils se sont formés. Ils ont copié ici le Japon. Le Japon a commencé à parler sur les États-Unis. Les États-Unis ont envoyé des bombes. Parce que c'est tant que ils sont allés économiser. Ils ont frappé le Japon. Et puis à un moment donné, les Japonais se sont tués. Ils ont commencé à fabriquer. les Toétar, Nissan que vous voyez là aujourd'hui. Les Chinois se sont regardés. Parce que si tous discutés sont plus forts. Ils se sont tués. Ils ont commencé à miser sur l'éducation, la connexion intellectuelle. Aujourd'hui, ce sont les plus puissants. Ils se taisent. Mais nous, les Africains, on est tous dans la rue en train de revendiquer. Les Français ne veulent pas qu'on réussisse. C'est les Français qui t'empêchent de fabriquer ton aubergine, de vendre ton aubergine, d'aller cultiver ta terre. Écoutez, le seul problème qu'il y a à l'Afrique, c'est un problème éducationnel. Quand nous serons intellectuels comme eux, quand nous allons avoir la capacité de transformer nos matières premières, nous serons à la table de la négociation. Sinon, c'est la mantel de politique. Le monde est déjà géré. Ne vous y tombez pas. C'est une erreur, une illusion. Parce que les gens, ils pensent qu'un président... Encore du coup, on a dit, Félix Beauvoir, c'est un voleur. Henri Connard Bédier venu, on dit, ah non, lui c'est un économiste, il serre tout le boulon, tout ça. Ils l'ont fait sauter par un coup d'état. Babo venu, on dit, Babo il est meilleur, il est bien, il est bien. On dit, Babo même, il a choisi, il a choisi même tous ses ministres à son voleur. Après, on dit, Babo, il n'est pas bon, j'en mets à la scène. Aujourd'hui, même, il n'y a pas courant, il n'y a pas d'émergence, encore du vendu, écoutez, c'est comme ça le monde. Et c'est ça que même à la scène, moi-même, je doute fort parce que la France l'a lâché. Parce que si vous voyez, c'est eux qui tiennent l'économie, c'est eux qui tiennent le courant et l'eau, vous pensez que quoi? C'est eux. Le délaissage, ça n'a pas sa raison quand ils voient. Le monde, la politique est faite de ça. Vous pensez que l'autre est le meilleur, quand l'autre est bien du moins pire? Parce qu'il y a une ligne rouge, les gens, ils pensent qu'à leur intérêt. Nous, les Africains, nous ne leur disons rien. Nous ne disons rien. Quand ils vont commencer à négocier avec sur les intérêts, ils vont vouloir, ils ont 75% dans notre pays et nous, on a 15%. Je ne dis pas de conneries, vous pouvez persiquer. Ils ont 75% et nous avons 15%. Vous voulez parler, ils ont des armes. Ils vont venir vous rembesser. Allons-y travailler. Quittons la rue, évitons la politique, allons travailler. Mettons nos enfants à l'école. Quand ils vont commencer à être des grands pilots d'avions, des grands pilots d'avions de chasse et tout ça, ils vont commencer à transformer l'Iranium à des grandes bombes atomiques et tout ça. Et pourquoi aujourd'hui on est de parler avec Lyon? Parce que l'Iran a commencé à avoir une force militaire. Je ne vous ai pas dit faussement, il faut aller à l'école pour une sortie militaire. Mais vous dites, si nous avons cette capacité de pouvoir transformer nos matières premières, n'est-ce pas? Les gens viendront de nouveau ciel. Il faudrait les attendre sur le plateau de la négociation. Vous avez compris aujourd'hui, ils disent débiles. Ils disent débiles, n'est-ce pas? Il y a une révolution qui se montre et les gens montrent, ils sont à 30, 30, 300, tu le mets de Jamina. Du coup, le militaire étant militant lui-même, voilà, il se met dans la danse pour attaquer. Ils l'ont tué? Qui l'a tué? Comment ils l'ont tué? Ça reste aujourd'hui un mystère. Ce qui nous choque, dès qu'il est mort, le président français venait à Jamina. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'aura plus de rébellion, c'est fini. Effectivement, en quelques minutes, on les a matés. Ils ont matés, c'est très bien. Écoutez-moi très bien. Les Africains, la politique, ce n'est pas fait pour nous. Malheureusement, toute la jeunesse africaine s'est mis dans la politique pour ça que la politique, etc., etc. Nous, nous ne pouvons rien. L'ONG, qu'on appelle l'espoir de vie, nous luttons pour ça. Nous sommes en train à zéro courir, en train de faire un travail entre les musulmans et les chrétiens. On a pu aujourd'hui rassembler 100 femmes veuves musulmans, 100 femmes. Pourquoi les femmes? Et pourquoi les veuves? Parce qu'elles ont de la sagesse. Elles ont son marié, elles ont acquis beaucoup de choses. Donc, on les met sur le terrain pour, n'est-ce pas, aller vers nos parents et tout ça pour la paix. Parce que si la Guinée se divise aujourd'hui, parce que c'est ce que les gens cherchent, Dieu, même qu'est Dieu, il a permis que le so-so soit en Guinée, il a permis que le guerrier soit en Guinée, il a permis que le peuple soit en Guinée, le malin, le kondiaké, et puis vous décidez de ne pas être ensemble. Mais attendez, Dieu, même s'il vous a mis ensemble, je peux vous entendre. Ne laissez pas la politique vous détruire. Que la paix règne sur la Guinée, la paix règne sur la Guinée et la paix, c'est ça. Mon pays qui est la Côte d'Ivoire a connu ce genre de problème. Et que la paix règne sur l'Afrique, en particulier en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Et comme je disais là, aujourd'hui, on a parlé de l'immergence, on dit qu'ici là, ça va t'arrêter en Côte d'Ivoire, il va y avoir l'immergence, n'est-ce pas, ça sera puissant le pays aujourd'hui, du jamais vu. Vous comprenez ? Jamais il n'y a eu de délestage. Aujourd'hui, c'est confirmé. Le président, le directeur de la CIE vient annoncer devant la télévision de l'Ouarenque qu'il y a maintenant encore une délestage. Vous comprenez ? Alors nous avons le centre-à-terme, nous vendons le courant. Pourquoi une délestage ? C'est comme ça. Mais il n'a plus de cote. Il n'a plus de cote. Donc ils vont soulever le peu contre lui. Et contre lui, nous savons très bien que son pouvoir, c'est un pouvoir qu'il a imposé. Voilà. Tout compte fait. La justice des deux, c'est qu'il triomphe. La politique, c'est de la sorcellerie pure. Et l'ingratitude. Tu perds avec un parti politique. Tu es plus intelligent que lui, il ne te fait pas émerger, tu te tues. Regardez un peu nos dirigeants politiques. Est-ce que vous avez vu qu'il pense à la relève ? Non, il ne pense même pas à la relève. Ils ne pensent même pas. Ils pensent qu'à eux. La politique, c'est l'ingratitude en Afrique et c'est la plus sorcellerie. Tu as deux mois, tu réfléchis mieux que lui, il cherche à t'éliminer parce qu'il va être le seul à être vu. C'est pour cela qu'il quittait la rue. Frères, mes amis, mes parents, mes petits-frères, mes grands-frères, mes tantes, mes mamans, quittons la rue. Allons travailler. Dieu nous a donné la meilleure terre au monde que tout le monde en vit. Les russes, les russes africains, parce qu'ils n'ont pas des camaraderies, ils ont des intérêts. Les Chines, Chine, Afrique, France, Afrique, ils ont pris. C'est pour ça qu'ils nous demandent de travailler nos terres. Allons travailler, laissons, souverain, le courage d'être devant une Karachi comme ça veut dire que vous pouvez aussi avoir le courage de pouvoir aller travailler. Travaillons pour que demain nous puissons nous respecter. Si tu es pauvre, on ne te respectera pas. Les gens disent qu'ils sont pauvres, l'Afrique. Non, c'est une illusion. Un mensonge grave. Le continent africain est un scandale géologique. Alors, travaillons et envoyez nos enfants à l'école pour que demain on puisse nous respecter. Il faut qu'on nous respecte. Alors, c'était le président fondateur, Joël Krasso. Donc, le nom, c'est Agh, Bachir, Mohamed, Oumar. Alla Salam, Alla Salam, bonne fête de Ramadan. Il mangeait moins. On attend vous poulet, vous les gens de Zéro Corée. On est ensemble. Quittons la politique, travaillons. Alors, bosser, laissons la politique aux politiciens et nous travaillons pour qu'on puisse nous respecter. Assalamu alaikum. Voilà. On est ensemble. Vous avez du shalom. Voilà. Assalamu alaikum. C'est shalom. On est ensemble.